alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici aujourd'hui les gars je suis avec Maxence, Maxence Chabert ou quoi ? ça va pas ? ouais je l'ai bien prononcé Chabert ? ouais c'est ça Chabert c'est exact comme ça ? ok bon n'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait on continue les interviews successful parce que je sais que tu aimes ça donc que je te donne tu vois donc Maxence présente toi un petit peu pour ceux qui te connaissent pas ton histoire d'où tes parties les résultats que tu as aujourd'hui ouais ouais ça va être assez long mais c'est pas grave on est là on a le temps bah du coup je m'appelle Maxence Chabert j'ai 28 ans à la base j'étais maçon après j'ai commencé à investir ouais ouais j'étais dans le bâtiment donc je fais que des études en apprentissage parce que j'étais pas adapté au système scolaire donc j'ai commencé à travailler en alternance à partir de 15 ans à 21 ans je commence à m'intéresser à différentes façons de gagner de l'argent parce que c'est à ce moment là où j'ai mon CDI en fait je finis toutes les études en alternance et du coup je m'intéresse à ça et je tombe sur l'immobilier donc je commence à me former de 21 ans à 22 ans sur l'investissement immobilier 22 ans je commence à acheter mon premier appartement que je revends un an après avec une plus value de 52 000 euros net et après du coup je renchaîne un deuxième un troisième après je quitte rapidement mon job à 24 ans du coup en deux ans seulement j'ai pu switcher et depuis j'ai créé cinq entreprises beaucoup autour de l'immobilier une agence immobilière qui fait l'investissement immobilier clé en main une agence qui fait de l'aménagement et de l'agencement intérieur donc je vends des meubles des choses comme ça j'ai une société de marchand de biens je continue à faire de l'immobilier plus en gros on va dire cette fois ci j'ai une activité qui fait des formations du du moins je fais je suis coach aussi en investissement immobilier donc si par exemple les personnes ont envie d'investir que ça soit rentable qui veulent devenir rentier rapidement du coup je peux les coacher et j'ai pas mal de coacher actuellement et pas mal de banlieue site à d'accord ok donc tu prends les gars par exemple par exemple un gars il a jamais investi de sa vie l'idée c'est que en un an deux ans trois ans par le biais soit de programme vidéo soit j'ai une autre formule qui est un peu plus un ticket qui est un peu plus élevé là c'est plus de l'accompagnement individuel et en gros l'idée c'est d'être rentier le plus rapidement possible un peu comme ce que j'ai pu faire en sachant qu'à l'époque ce que j'ai pas dit tout à l'heure c'est que j'ai commencé je gagnais 1800 euros par mois et que j'avais 700 euros sur le compte donc j'avais pas à 50 mille balles sur le compte ou quoi que ce soit donc j'étais vraiment parti de zéro et c'est ce que j'essaie d'inculquer que c'est qu'il ya stratégie et mindset et je pense que si on combine les deux qu'on a un bon plan d'action un bon mindset qu'on est bien excité on peut devenir rapidement rentier avec l'immobilier d'accord mais du coup ce que j'ai vu tu as dit tu t'es formé pendant un moment quand même un an après je dis former mais c'est plus une période où surtout au début on commence à visiter dans l'immobilier et on se sent pas crédible surtout que moi j'avais 21 ans à l'époque j'étais gamin et je faisais gamin aussi donc tu vois on me prenait pas au sérieux donc même quand je soumettais une offre pendant un an on me disait ouais t'inquiète je vais la transmettre aux vendeurs au final elle n'était jamais transmise parce qu'il disait c'est un gamin enfin tu vois c'est ouais vas-y laisse tomber c'est il n'est pas crédible il n'a pas de thunes enfin quoi que ce soit donc c'est pour ça c'était pas un an on va dire de formation du moins l'expérience m'a permis de me former aussi mais c'était j'ai fait je sais pas combien de visites des dizaines et des dizaines de visites pendant un an désordre j'en ai fait à l'appel alors que même l'agent immobilier en face il me disait ah ouais je pense que ça va passer après il me rappelle une heure après ah bah non finalement ça passe pas enfin tu vois c'était toujours tendu jusqu'au jour où au bout d'un an bah je réussis à trouver une bonne affaire qui m'a permis d'enclencher d'enclencher directement ok donc voilà c'était un petit peu mon parcours et du coup la cinquième société bah c'est une marque de champagne aussi que j'ai créé récemment succès merci bah du coup ouais et voiture d'ailleurs je viens d'y penser dans les commentaires tous ceux qui mettent dans les commentaires tu tireras au sort ouais je donne une bouteille tu pourras leur en vote tu pourras leur offrir une bouteille si tu veux ok mettez des commentaires explosez les pouces bleus comme ça on offre une petite bouteille c'est dit ok hop et on fait ça improvisé quoi succès ouais mettez hashtag champagne success enfin ce que vous voulez mettez non tiens mettez votre succès le succès que vous avez eu ces derniers mois ça j'aime bien aussi l'assimiler à ça mettez le succès du dernier mois ce que joe a pu contribuer aussi grâce à vous et ça peut être cool bah carrément ok bah voilà les gars champagne gratuits les gars la marque success une bouteille une bouteille une bouteille et après on vous l'enverra directement chez vous ok ça marche super donc voilà en gros c'était un petit peu mon parcours bah voilà les gars c'est cadeau les gars et est-ce que donc du coup avec tous tes business en immobilier en fait t'ont permis de réinvestir dans des trucs qui te tenaient plus à coeur j'imagine le champagne par exemple ouais exact en fait si tu veux j'ai commencé à investir déjà dans l'immobilier pour faire la transition j'avais toujours envie d'entreprendre d'être indépendant d'être libre et je m'étais dit déjà que j'avais pas beaucoup d'argent et pas de diplôme j'avais rien en fait j'ai un BTS en alternance donc c'est même pas un cursus initial on va dire je m'étais dit il faut que je trouve un moyen de gagner de l'argent en automatique entre guillemets et pour pouvoir faire vraiment ce que j'ai envie de faire donc entreprendre donc j'ai investi dans l'immobilier ça m'a permis de générer pas mal de bénéfices et après j'ai pu créer des entreprises donc j'ai commencé à créer plusieurs entreprises au début qui ne demandait pas d'argent de départ à part la constitution de la société ou autre mais j'avais pas besoin d'investir 10 000 20 000 30 000 50 000 euros là le champagne c'est un ticket d'entrée qui est hyper élevé et je me le permet entre guillemets que maintenant alors que j'ai commencé à m'intéresser à tout ça depuis des années mais c'est juste qu'avant j'ai essayé d'avoir des entreprises qui étaient peu capitalistiques où j'avais pas besoin d'argent tout de suite et que j'utilisais l'argent d'un client et je je me rémunérais dessus et du coup je faisais la prestation qu'il avait besoin que ce soit pour trouver un appartement que ce soit par exemple pour le mobilier donc j'achète des meubles je lui vends un pack il le fait financer par la banque et du coup je prends une marge dessus donc voilà l'idée c'était ça au début c'était de me dire je commence même si j'ai une sécurité je commence assez tranquillement c'est pas capitalistique donc moi ça ça m'impacte pas on va dire tu vois c'est pas dangereux j'ai pas comme un boulanger qui doit je sais pas peut-être prendre un four trois salariés louer une boutique nous ça il aura des frais fixes tout de suite à la création c'est des choses que je voulais pas et c'est que plus tard donc maintenant en fait que je me suis dit bon allez je vais me jeter dans le grand bain et créer cette marque de champagne ok donc en fait quand tu as commencé investissement immobilier tu pensais déjà à faire ton champagne non pas faire le champagne je savais que j'allais entreprendre mais je savais pas quoi en fait tu vois c'était plus des opportunités qui ont fait que après j'aime bien tout ce qui est vin spiritueux donc ça c'est aussi relié je vais pas faire du champagne si je bois pas d'alcool ou si j'aime pas du tout parce que tu es obligé d'aimer un minimum si tu veux faire de la qualité mais c'est juste que je reste toujours ouvert aux opportunités et je me dis que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup ils se disent ok je sais exactement ce que je devrais faire à quoi je devrais penser dans six mois un an deux ans ce qui est très bien en soi mais c'est pas enfin moi je pense que c'est bien d'avoir toujours une petite part d'incertitude et de se dire moi je suis open je vais pas me dire j'ai refusé cette opportunité parce que moi je me suis dit que j'allais faire exactement ça je préfère me dire ok je vais faire l'idée c'est de faire un maximum d'argent enfin je pense que sur ta sur ta chaîne les personnes qui te regardent c'est ça c'est de faire un maximum d'argent et après il y a peut-être des opportunités là le champagne c'était vraiment pour deux points majeurs le premier c'était qu'on voulait quelque chose qui permette de célébrer toute réussite chose qui n'existait pas encore parce que le champagne enfin je sais pas si vous ouvrez des bouteilles de champagne mais quand on ouvre une bouteille de champagne c'est plus la bouteille d'une grosse maison et du coup tu flattes la maison tu flattes pas toi même tu vois alors que ta réussite elle est personnelle nous on a plus axé notre communication sur le nom de la cuvée qui est succès que sur le nom de notre champagne qui est shaber et rati donc c'est pour ça c'est parce que nous on veut pas nous mettre en avant nous mais on veut mettre en avant la réussite de la personne qui a eu ça donc c'est pour ça qu'on s'était dit on allait créer cette marque de champagne parce que le champagne c'est festif mais l'image du champagne tu vois était plus attribuée à la marque que à soi-même d'accord ok et aujourd'hui ça te dérange pas de parler un peu des shift non au niveau de tes rentiers à combien par mois bah alors en fait ça a beaucoup bougé parce que du coup j'ai pas mal en fait c'est ce que j'aime bien dire dans l'immobilier tout le monde dit ah t'as combien d'appartements t'as combien si je pense pas que c'est comme ça qu'il faut raisonner il faut être stratégique et en fait moi j'ai investi j'étais monté à 500 mille d'endettement à 24 ans du coup quand j'ai quitté mon job alors que j'avais que 1800 euros de crédit et d'ailleurs mon dernier financement il y a un psy ou une cellule psy ou je sais pas comment ça s'appelle mon banquier en fait m'a dit il y a un gars il est venu me voir parce qu'il croyait que j'avais pété un plomb parce que je te finançais encore et je passais toujours par le même banquier tu vois j'ai la 500 mille le gamin en plus j'avais repris mes études j'ai un contrat d'alternance donc j'avais une paye j'étais en cdi pendant un an et je m'étais dit pour évoluer plus rapidement dans l'entreprise je vais refaire une période de professionnalisation donc en fait on avait cassé notre cdi même si je restais dans la même boîte et que j'avais demandé à ma banque de à ma société de me dit de me faire un papier comme quoi ils allaient bien me reprendre à l'issue de la période de pro de professionnalisation mais pendant ces deux ans en fait j'étais en contrat pro donc j'étais même plus en cdi et je continue à réinvestir et je sais plus pourquoi ah oui et du coup j'ai investi rapidement j'ai tout soldé un moment là j'ai gardé peut-être un ou deux appart et parce que il me fallait du cash tout de suite parce que j'ai aussi une autre activité que je suis en train de créer enfin que je suis en train de lancer c'est des projets de marchands de biens donc là ça nécessite de la trésor et pour avoir cette trésor bah des fois il faut faire des arbitrages faut se dire ok j'ai mon patrimoine il y en a ils ont un optique je garde tout et à vie après ça dépend on va dire c'est plus au niveau du profil de la personne moi je sais que j'aime bien aller vite et pour aller vite il faut du cash pour avoir du cash bah des fois il faut solder des appartements c'est une bonne affaire voilà j'avais fait deux achats revente avant mes 24 ans ça m'avait généré 120 mille euros de plus-value donc ces 120 mille euros bah on peut les réutiliser pour faire autre chose et là actuellement on est en train de se positionner sur des biens ou à la revente ce sera un million de chiffre un million d'euros de chiffre d'affaires à la revente sur des projets de marchands de biens donc pour ça il faut avoir de la liquidité et pour avoir cette liquidité des fois bah il faut avoir moins d'appartements que le voisin sauf que c'est parce qu'on a des ambitions qui sont plus élevées donc voilà c'est pour ça que je parle pas forcément du nombre d'appartements de lui il a 50 mille appartements moi j'en ai que trois je suis nul non parce que déjà tes trois c'est un coup un appartement coûte 200 mille et toi tu en as trois ça fait 600 peut-être que l'autre il en a 50 à je sais pas à 10 mille balles tu vois chez une quantité c'est plus intéressant d'en avoir que trois d'accord donc du coup tu fait du coup tu as même plus trop de rente si tu fais plus des achats revente en fait voilà c'est ça en fait je suis des achats revente après je parle bien de mon agence on fait aussi de la sous location sous colocation donc là on a toujours des rentes qui se créent c'est juste que je les plus en perso que je vais en société mais donc voilà l'idée c'est d'avoir du cash on fait de la sous loc on fait des projets de marchand projet de marchand ça envoie une grosse somme tout de suite la sous location ou la gestion classique ou tout ce qui est transactions immobilières ça nous ramène quand même des récurrences donc voilà après l'idée c'est vraiment de en fait tu veux on va dire que la première étape pour moi dans l'immobilier et c'est pour ça que j'ai utilisé l'immobilier c'était d'investir en nombre propre tata rente et tu peux t'arrêter là enfin je connais des personnes ils gagnent de 3000 euros ils partent en asie ça coûte pas cher la vie donc c'est des princes quoi moi c'est pas forcément mon état d'esprit je m'étais dit ok je vais gagner de 3000 mais c'est pas du tout une fin soit au contraire je vais créer des business qui vont faire gagner plus d'argent et ces appartements c'est un coup je n'en aurais plus besoin et je sais que vu que j'en ai plus besoin parce que je gagne de l'argent avec mes business je les revends je récupère du cash qui peut me faire repartir sur d'autres business voilà moi j'aime bien dire qu'il faut toujours utiliser l'immobilier stratégiquement et en fonction de sa personne tu as vraiment utilisé comme effet de levier pour pouvoir avoir du cash c'est ça parce que je pars du principe que dans la vie surtout quand on part de zéro enfin moi je partais réellement de zéro il n'y a pas 36 000 solutions moi mes forces entre guillemets c'est que j'étais salarié que j'avais un cdi à l'époque de mon premier investissement donc j'ai axé là dessus je me suis dit qu'est-ce que je peux faire l'immobilier l'immobilier à l'époque j'avais mis 700 euros sur mon premier investissement j'ai pu lever 100 000 euros que j'ai revendu après 50 000 de plus donc voilà c'est c'est là où c'est pour ça que je reviens avec l'immobilier de façon stratégique parce que l'immobilier alors certes peut-être que lui a fait cette stratégie mais c'est pas une stratégie adaptée il faut vraiment analyser la situation de chacun et d'investir en fonction de sa situation et pas en fonction des autres ce qu'ils vous disent et c'est ce que j'essaye d'inculquer dans les programmes c'est pour ça que j'ai pas un programme avec une stratégie seule par exemple la location courte durée la colocation j'essaye de tout 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 balayer donc que ce soit la colocation la location courte durée la division la sous location l'achat revente parce que je pars du principe que il ya autant de stratégies d'investissement que d' investisseurs et que si tu peux pas trop tout proposer surtout que c'est des choses qu'on met en place dans l'agence si tu peux pas tout proposer bah du coup c'est restrictif et il ya beaucoup de personnes que je vois dans l'agence qui viennent me voir disent ouais j'ai absolument envie de faire une division location courte durée et quand tu creuses au final ils ont pas de temps ils ont aucune connaissance ils ont rien je leur dis mais tu peux pas partir là dessus tu pars plutôt sur une colocation qui est plus classique on va dire et au moins tu es tranquille donc voilà c'est pour ça que c'est l'immobilier doit rester stratégique il faut vraiment faire attention c'est vrai que l'immobilier on se dit ouais tout ça j'ai plus de rentabilité et tout on pense que c'est tranquille mais c'est vrai que voilà et d'ailleurs tu donnes encore un autre point c'est la rentabilité beaucoup me disent oui j'achète pas en dessous de 15% de rentabilité ce qui est énorme lyon c'est très difficile voire impossible de trouver des biens à 15% ou sinon il faut m'appeler parce que moi je suis curieux de voir ça en location classique dans location courte durée bien sûr et du coup je leur dis ok tu as peut-être une rentabilité immédiate locative à 15% mais qu'est ce qu'est ta rentabilité patrimoniale parce que c'est un coût en général si tu as trop d'un côté tu as moins d'un autre et si tu as trop de rentabilité locative c'est que tu as peut-être moins de rentabilité patrimoniale la rentabilité patrimoniale c'est simplement combien est-ce que potentiellement tu peux vendre ton bien dans 50 ans 10 ans 15 ans en général des villes qui sont très attractives au niveau de la rentabilité locative bah la ville est sûrement sur le déclin il y en a beaucoup de petites villes aux alentours de lyon où c'est ça tu peux avoir 12% facilement par contre tu as vu que depuis les cinq dernières années l'immobilier a perdu 20% donc ce que tu as gagné d'un côté en immédiat tu vas le perdre dans l'autre donc c'est pareil c'était une stratégie de constitution de patrimoine tu vas pas t'orienter vers une ville comme ça mais plus par une sur une ville qui est comme lyon où on sent que la tendance est haussière depuis des dizaines à des dizaines d'années donc toujours garder cette notion de stratégie dans l'immobilier c'est c'est des choses qui sont très peu enfin très où on communique peu dessus mais voilà très peu abordé pour moi c'est hyper hyper important la stratégie donc en vérité c'est comme comme pour un plus en fait c'est comme pour tout faut avoir un objectif et en fonction tu mets des actions exactement ouais c'est ça faut avoir un objectif il faut que tu dises exactement ok j'ai mes forces j'ai mes faiblesses et j'ai mon objectif qui est là peut-être que c'est rentier mais rentier il y a cinquante mille façons de devenir rentier donc en fonction de ses forces et de ses faiblesses on analyse son plan d'action qu'on peut mettre en place et voilà tout ce qu'on doit faire les prochaines étapes pour y arriver ok bon la fameuse question on a déjà dû te poser au moins 50 fois comment trouver une bonne affaire je pense que c'est le réseau le réseau et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis un an avant de de faire ma première opération c'est parce qu'il ya toute cette notion de constitution de réseau pour vous dire des chiffres simples moi je discute avec un notaire avec qui on bosse beaucoup que ce soit pour l'agence ou mes projets de marchands de biens il m'a dit 70% de ses transactions donc qui l'acte c'est du marché souterrain donc c'est des biens qu'on n'a jamais vu sur le marché non c'est énorme c'est que des bonnes affaires parce qu'il travaille avec des produits immobiliers des marchands de biens des promoteurs des choses comme ça donc c'est là où ça montre que l'importance d'avoir un réseau c'est parce que nous dans notre agence moi première chose que je dis à mes chasseurs que je recrute dans l'agence travaillez votre réseau je veux on s'en fout de trouver des clients les clients tu as une bonne affaire je t'en trouve 50 mille des clients tu vois par contre il faut trouver cette bonne affaire et du coup voilà le premier point que je dis à mes chasseurs c'est vraiment ça c'est de travailler son réseau parce que le jour où tu auras un bon réseau c'est lui qui t'apportera des bonnes affaires et on le voit dans notre agence maintenant nos chasseurs c'est eux qui reçoivent des coups de fil et qui disent tiens j'ai on a déjà collaboré plusieurs fois avec certaines agences qui maintenant appréciées parce qu'on fait tout leur boulot quasiment et du coup elles sont contentes et elles n'ont même pas besoin de faire des visites ou quoi que ce soit c'est nous qui gérons tout en tant que chasseurs et du coup elle nous appelle et nous disent bah écoute j'ai ce bien en gros je n'ai pas envie de gérer ou je sais que si je te le file tu vas tout gérer donc lui il va avoir la même comme il va rien faire autant qu'il passe par nous tu vois et ça il passe par nous parce que nous on a travaillé notre réseau donc travailler son réseau c'est essentiel réseau il y a agence immobilière classique il y a tout ce qui est régie aussi c'est pas mal parce que les régies c'est celles qui gèrent les appartements de propriétaires et c'est souvent des propriétaires qui sont pas sur place pour pouvoir les gérer et nous on a eu beaucoup de petites pépites comme ça c'est des propriétaires qui habitent même des fois pas en france et qui veulent vendre leur appartement et du coup c'est la régie qui vend sauf que la régie elle est bonne à gérer et des fois un peu moins bonne à estimer donc elle estime vraiment très bas les biens et du coup ça peut être intéressant pour nous donc voilà il y a ça et non c'est vraiment le réseau et même si on est dans un petit village par exemple les commerces de proximité ils sont au courant de tout de tout de tout et même maintenant nous ce qu'on fait aussi c'est qu'on rémunère les apporteurs d'affaires donc si par exemple toi demain tu trouves une bonne affaire en tant que particulier et que tu nous l'apportes et que nous on le vend à un client on peut te rémunérer sur notre commission donc voilà en fait l'idée est d'où la notion de réseau en fait l'idée c'est vraiment de développer son réseau et bien connaître son marché parce que ça c'est pareil si tu connais pas ton marché tu peux pas savoir si c'est une bonne affaire ou pas si ça va bien se louer ou pas donc c'est vraiment les deux choses qui font mener de front c'est le réseau le marché immobilier local et à partir de là il n'y a pas de souci et comment tu fais comment tu fais pour connaître ton marché tu visites tu visites tu visites moi ce que j'aime bien faire c'est des tableurs excel en fait où voilà tu rentres les prix les prix au mètre carré tu arrives à analyser tout ce qui est en train de se vendre petite pépite aussi c'est la base perval donc la base perval c'est un logiciel des notaires qui est propre aux notaires donc nous on peut pas y accéder en tant que particulier mais on peut demander aux notaires qu'ils y accèdent pour nous et on peut lui demander quelles ont été toutes les transactions réalisées dans un périmètre donc plus ou moins grand en fonction du nombre de transactions qu'il a et il vous dit exactement le prix auquel ça a été acté c'est pas le prix de vente qu'il y avait en agence six mois avant peut-être que ça a perdu 30 000 euros de depuis et ça on ne peut pas savoir à quel prix il a été vendu exactement et bien là grâce à ça chez le notaire vous lui demandez la base perval c'est souvent 14 euros ou des fois plus ou moins cher et lui vous dit exactement quel type de bien a été vendu à quel endroit à quel prix vraiment un gros détail sur ça donc ça c'est hyper puissant ça c'est lourd ouais là tu sais exactement ce qui se vend à quel moment pas ben carrément ok super lourd ça et je vais te demander aussi par rapport donc tu as dit que c'est d'abord le réseau mais est ce que par exemple quelqu'un qui veut qui est ce que c'est possible de toujours trouver des bonnes affaires sur le bon coin par exemple oui c'est possible c'est juste que tu auras ça dépend des marchés mais beaucoup beaucoup de concurrence moi je me souviens la toute première bonne affaire que j'ai fait pour la petite anecdote je vois l'annonce trois mois avant sur internet enfin deux mois avant sur internet elle en ligne depuis 20 minutes 20 minutes seulement j'appelle tout excité je me dis putain pour une fois que je trouve une bonne affaire je suis dans les temps quoi 20 minutes c'est bon et j'appelle il me dit ah ben non l'affaire elle est partie je dis quoi mais 20 minutes quoi c'est pas possible enfin qu'est-ce qui s'est passé il y a déjà une visite et tout ah non non c'est un parisien il a acheté direct il a vu les prix et tout il a acheté je dis bah ok donc après tu sais il faut toujours être cool aussi au téléphone ouais c'est une vendeur particulier donc je lui dis bah félicitations franchement c'est fort tu vois devant dans 15 minutes bah au cas où vous avez mon numéro vous me rappelez ça se fait pas et deux mois après c'est la nana qui m'a rappelé qui m'a dit bah écoutez vous êtes le seul qui m'a fait lister qui était sympa avec moi et tout donc je vous rappelle en priorité pour visiter parce que le gars en fait c'est désisté de l'achat puisqu'il a pas eu son financement et du coup voilà c'est pour ça je pense qu'il faut toujours rester en bon terme donc on peut trouver des bonnes affaires sur le bon coin ça va être compliqué parce que là on va faire à tout le monde donc aussi un truc qui est pas mal c'est d'être quand on va voir les agents immobiliers par exemple pour une visite toujours l'inviter au resto par exemple ça coûte le prix d'un resto mais peut-être qu'il va vous trouver une bonne affaire pourquoi parce que je connais des personnes qui font des cartes de visite je suis investisseur immobilier avec son nom son prénom ouais mais le gars il en a 50 mille et donc c'est pas pareil alors que quand tu l'invites au resto tu trouves des points communs je sais pas tu aimes le golf tu aimes la voiture les voitures tu aimes quoi que ce soit tout de suite ça fait une connexion et après il va plus plus facilement penser à vous donc toujours essayer de passer cette barrière de la première barrière de monsieur tout le monde qui a envie de trouver la bonne affaire ah voilà on est un collaborateur on est pro il faut toujours avoir cette notion de professionnalisme et voilà c'est comme ça que nous on crée notre réseau c'est que bon on a un gros budget resto et je trouve ça cool quoi parce que c'est en fait c'est ce qui permet de casser la glace et par exemple vous faites ça une première fois vous donnez pas de nouvelles pendant une semaine ou deux deux semaines après vous retournez le voir avec des pains au chocolat le matin vous dites ah vous vous souvenez de voir tenez je vous ramène des petits pains au chocolat on se boit un petit café ensemble et on discute et là ça va permettre de le rentrer un peu dans son inconscient là enfin vous allez rentrer dans son inconscient et dès qu'il aura un bien typique pour vous donc par exemple votre recherche je sais pas c'est un t2 de plus ou moins 30 entre 30 et 50 mètres carrés bah il va savoir il va penser à vous et peut-être qu'il y aura même le directeur d'agent je pense que lui aussi va penser à vous parce que vous faites des choses que les autres ne font pas donc c'est comme ça qu'on se crée un bon réseau ouais ça crée de la réciprocité exactement c'est la réciprocité ouais ouais parce que tu as fait beaucoup de choses pour lui tu l'as invité au resto peut-être que tu lui as offert des pains au chocolat et bien il va penser à toi c'est naturel en fait tu vois c'est humain tu vois il y a quelqu'un qui va faire une bonne action pour toi tout de suite tu vas penser à lui dans un dans le contexte dans le bon contexte quoi ok bon bah je pense qu'on a fait le tour là je pense aussi si tu as d'autres questions non franchement déjà tu as balancé grave des pépites donc de façon je mettrai un lien en dessous pour voir un petit peu ce qu'il fait comme d'habitude et puis voilà c'est tout pour cette vidéo merci maxence grand plaisir c'est ça fait vraiment plaisir que tu sois sur la chaîne depuis le temps qu'on devait se la faire c'est clair n'oubliez pas aussi dans les commentaires mettait dans les commentaires votre réussite et on tirera au sort tu tireras au sort exactement non non je te dirai le tirage au sort ah ok bah c'est cool comme ça je remettrai un commentaire je sais pas quand est-ce qu'elle sortirait mais tu me diras ouais je te dirai dès qu'on sort ouais tu me diras et allez on vous laisse trois jours et trois jours après on tirera au sort yes on fait ça comme ça donc n'hésite pas à t'abonner à mettre un j'aime et puis nous on se voit dans une prochaine vidéo donc les gars restez déterminés c'est la base c'est la base les gars on reste déterminés